Bon, on a essayé de le retrouver à pied, on a essayé de le retrouver sur la plage, on n'a pas réussi, on a décidé de changer de méthode. Aujourd'hui, dans Festoche, on prend la voiture, on est toujours à la recherche de Simon. Simon ? Simon ? Simon Rio ? Est-ce qu'on voit un Simon Rio ici ? J'en vois pas, hein. Simon ? Simon ? On va au Martinez, on est très pressés. C'est la meilleure idée ! Bienvenue dans Festoche pour l'amour du Cinoche, on est là pendant tout le Festival de Cannes avec l'équipe de Pardon le Cinéma pour vous décrypter l'ambiance du festival et les films qui s'y trouvent. Et je suis avec Alexis aujourd'hui, c'est Alexis. C'est vrai Victor ? C'est le meilleur set de tournage de l'univers, c'est le truc le plus con du monde. Moi je trouve ça génial. Allez, l'even du jour. L'even du jour, à part le fait que nous sommes en voiture, ce qui est une idée un peu idiote mais rigolote. Festoche ! C'est nous ! L'even du jour, c'est évidemment le fait qu'étaient présents sur la croisette hier soir Baz Lerman et toute l'équipe du film Elvis. Comme chaque film hors compétition américain, il y a toujours des trucs un peu foufous qui s'y passent et c'était le cas, il y avait vraiment un gros événement autour du film. Et il y avait surtout Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, qui a fait le déplacement pour présenter le film. Donc c'était quand même vraiment un gros gros tapis rouge. Et puis il y avait aussi le groupe Maneskine, je suis obligé de le notifier, qui a gagné l'Eurovision et qui a fait un morceau pour la bande originale du film. Bref, énorme tapis rouge et du coup, le film du jour. Le film du jour donc évidemment, c'est le Elvis de Baz Lerman que nous avons découvert ce matin. T'es en train de réussir à récupérer ta ceinture. J'ai eu peur de perdre mon sac, mais non, c'est un peu rock'n'roll comme tournage, ça matche bien avec Elvis. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Moi je vais être plutôt la personne positive sur le film parce que je suis extrêmement fan de Baz Lerman et je pense que si on est fan de Baz Lerman, de son cinéma un peu mash-up, qu'on est fan de Moulin Rouge, de ses expérimentations visuelles et aussi de Gatsby, on retrouve ça dans Elvis. Mais il sait par l'instant aussi se mettre en retrait pour laisser la grande histoire d'un Austin Butler qui a interprété Elvis et qui est absolument brillant dans le film, qui tient le rôle à merveille. Ça dure 2h30 que j'ai pas particulièrement vu passer tellement je trouve le film fou. Alors oui effectivement, si on déteste le style du bonhomme, on risque un petit peu de rester en retrait. Du reste, je pense encore que c'est le grand retour de Baz Lerman après des années sans film et moi ça m'a fait beaucoup de bien. Toi je crois que t'es un peu plus réticent dessus. Ouais je suis assez réticent, t'as raison sur un point cependant, c'est que Baz Lerman il avance à visage découvert quoi, on sait à quoi on se confronte. Donc c'est un pur film de Baz Lerman, moi j'ai un souci c'est que je pense que Baz Lerman ne comprend pas tant que ça son sujet et je pense même qu'il s'intéresse pas tant que ça à Elvis. Ce qui l'intéresse c'est de prendre un personnage qui va lui permettre de faire toutes ses expérimentations, ce qui me donne l'impression qu'Elvis il est un peu tordu, il est un peu malmené pour rentrer dans le carcan esthétique de Baz Lerman et ça, ça me dérange beaucoup. Mais tu sauves quand même Austin Butler dans le rôle d'Elvis. Complètement, il fait un travail de mimétisme qui est hallucinant sachant que même si évidemment sa voix est retravaillée en post-production, c'est lui qui chante tous les morceaux dans le film, c'est pas du playback et ça c'est vraiment sidérant. Ça c'est vraiment pas rien. Allez l'hype à venir. L'hype à venir c'est que je veux tourner dans cette bagnole à peu près tous les jours de ma vie. Je veux rouler dans cette voiture tous les jours de ma vie, elle est très agréable. Je la veux pour le rond-point de l'étoile à Paris. L'hype à venir c'est qu'on a quand même une très grosse journée de cinéma puisque arrive le nouveau film de Hirokazu Koreeda, Broker donc Koreeda qui avait déjà remporté la Palme d'Or avec une affaire de famille. On a aussi en Cannes 1er le nouveau Rodrigo Sorogoyen. Asbestas avec Denis Menochet et Marina Foyce. Rien que ça déjà ça va faire beaucoup de bruit. Et aussi le nouveau Lucas Donte réalisateur de Girl qui revient ici avec Close. Non on a une grosse journée de cinéma encore. Mais comment on va faire pour aller voir tous ces films alors que je ne veux pas sortir le cul de cette voiture ? Il va falloir téléphoner à Thierry Frémaux je crois. Faut qu'on trouve un arrangement. On appelle Thierry je veux voir les films dans la voiture. On arrive quand même dans les derniers jours du festival et donc du coup on a forcément un peu des pronostics, des choses qui nous plaisent un peu beaucoup. C'est quoi pour l'instant ton pronostic de Palme d'Or ? Allez t'as le droit à deux films. Sur les pronostics de Palme d'Or moi je vois vraiment le Saïd Roustahi l'emporter. Je pense qu'il est vraiment vraiment favori, c'est un film extraordinaire. Qui s'appelle Leilas Brothers qu'on a vu hier. Effectivement on en a pas parlé dans l'émission. Et je pense qu'il va secouer un petit peu Leilas Brothers. Et puis moi j'ai mon petit favori personnel que j'ai envie de voir gagner. Parce que ça fait un petit moment que James Grey a besoin d'un accueil et d'une récompense à Cannes. Et ce serait donc Armageddon Time. J'espère. J'y crois pas trop mais j'espère quand même un peu. Et bah moi je suis assez d'accord sur le James Grey qui m'a aussi énormément marqué. Et si je devais citer un film qui l'emportera pas tu vois. Mais quand même un des films qui m'a le plus secoué. C'est le Kirill Serebrennikov, la femme de Tchekovsky. Ah oui il l'aura pas lui. Et alors c'est sûr qu'il l'aura pas mais putain quand même. Quel film, quelle gueule, quelle mise en scène. C'était absolument incroyable. Rendez-vous dans 3-4 jours ça pour avoir la réponse. Ah oui. Oulah on approche du tapis rouge, on va vous faire un plan sur le tapis rouge. Oulah j'ai connu ma tête sur la barre. La GoPro l'aura chopé. Mettez un ralenti. Faire un plan sur le tapis rouge. Oulah j'ai connu ma tête sur la barre. Attention on approche du tapis rouge. Bonjour. Simon. Simon. Je vois pas Simon. Je vois pas non plus. Y'a un mec chelou avec sa caméra là. On se retrouve demain. N'hésitez pas encore. On vous voit en commentaire. Vous êtes tout doux, vous êtes tout gentil. Et merci encore d'être là. Et nous on va continuer à chercher Simon. Simon ? Simon ? Simon. Simon. Il est pas là hein. Non il est toujours pas là. Allez à demain. Ciao ! Scheu !